Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'en ai spa. J'allais faire tous mes soins de la peau et je me suis dit pourquoi pas filmer. Donc du coup, je s'en rappelle de la douche. J'ai la peau toute sèche, les lèvres sèches, les mains sèches, toutes sèches. On va remédier à tout ça. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, continuez à regarder. Petit disclaimer avant de commencer. Je fais ce qui marche pour ma peau et ce que j'aime bien faire sur ma peau. Donc je ne sais pas si c'est ici, mais j'aime plus. Mais je prends les conseils et les recommandations, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ce que moi, j'aime bien faire, c'est masser mon visage. Et j'aime bien le faire avant le nettoyant. Donc peut-être que ça ne se fait pas dans cet ordre-là. Mais encore une fois, je fais comme moi j'aime. Donc je vais utiliser une huile du coup. Donc vous pouvez utiliser, je pense, n'importe quelle huile ou une huile adaptée à votre type de peau. Mais moi, j'utilise en général ces huiles-là. Donc soit l'huile d'amande douce, soit de l'huile de bucerol. Donc vu que c'est un sens pas, j'aime beaucoup utiliser ma machine à vapeur. Mais si vous n'avez pas ça, faites juste un bain de vapeur avec une cuvette ou quoi que ce soit. On ne vous a pas dit d'aller éviter ça. Ah non, non. Donc une cuvette avec de l'eau chaude et une serviette, c'est déjà bien pour faire votre peau de papeur. Bon, sincèrement, vous pouvez vraiment faire ça à la fin. Je pense que ça sera même mieux, mais à la fin. Je sais pas, je trouve que ça me laisse du gras sur le visage et j'aime pas ça. Mais je me jure que ça fait tellement de bien. Je crois que ça fait un mois et demi que je le fais et ça m'a même aidé à structurer mon visage. Après ça, je passe au nettoyage et j'utilise mon nettoyant habituel. Donc je vous mettrai les noms quelque part dans l'écran et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais je précise que l'essentiel aujourd'hui, c'est pas de vous montrer ma routine soin. Donc vous voulez que je vous disez ce que vous avez. Et surtout, je vous déconseille d'aller acheter le même produit que moi parce qu'on n'a pas les mêmes types de peau, on n'a pas les mêmes problèmes de peau, les mêmes soucis, etc. Donc voilà, je préfère juste préciser. C'est parti. Bon, après le nettoyage, c'est là que la partie la plus fun commence. Donc maintenant, on va exfolier son visage. Je vais utiliser le 8 chevaux d'aujourd'hui. Je m'approche juste pour vous montrer l'effet que ça fait. Donc ça retire vraiment toutes les peaux mortes et ce qu'ils font, mais ne le faites pas trop souvent, sinon vous allez vous agresser la peau quand même. Donc voilà. Je vais faire aussi sur mes mains parce que j'aime bien avoir le soin. Du coup, c'est tout douce. Bon, mon soin vapeur, c'est arrêté, mais ce n'est pas bien grave parce que du coup, mes pores sont déjà très bien ouvertes. Donc je n'ai pas besoin de remettre de lois à l'intérieur. Mais bon, si vous lavez comme vous voulez, vous pouvez garder la vapeur en fait tout le long des soins et ça permet vraiment aux soins que vous allez appliquer de bien pénétrer dans votre peau et d'agir plus rapidement. Donc c'est toujours conseillé après l'exfoliation de faire un masque. Et moi, je vais en faire deux. Donc voilà, vous n'êtes pas du tout obligés. Faites-en un. Donc en premier, je vais faire celui-là, le Coco Clear de chez Hello Body. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce masque. J'aime vraiment tous les produits Hello Body. Franchement, ils sont top. Quand vous faites vos masques, vous n'êtes pas obligés d'en appliquer partout. Bon, là, j'ai un peu débordé par rapport à d'habitude, mais celui-là, par exemple, je l'applique souvent sur ma zone T, on va dire, et sur mes joues. Essayez d'adapter vraiment les masques, en fait, aux zones où vous en avez besoin. Parce que si vous appliquez, par exemple, un masque matifiant sur vos joues, alors que vous avez une colixte, ça va assécher vos joues et ça ne sert à rien. Ça va vous faire plus de mal que de bien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Dernière étape, la plus importante de tout ce qu'on appelle l'hydratation. Je vais commencer par un sérum, je ne sais pas lequel. Donc, tous les jours, j'utilise ce sérum de chez Condensé Paris. Donc, c'est un sérum booster, un sérum halal qui va venir vraiment hydrater en profondeur. Mais ma mère m'a passé ce sérum, donc c'est un sérum nuanciable en tout âge. Donc, du coup, j'ai bien entendu le tester aujourd'hui. Donc, je pense que c'est celui-là qu'on a utilisé. Et donc là, vous allez poursuivre avec votre crème hydratante. Quand je fais ça, mon visage tourne toujours un peu rouge, mais quelques minutes après, ça passe. Donc, pour finir, j'hydrate mes lèvres avec le coco riche. Mes lèvres ont été genre super sèches dessus. Donc, bref, voilà, c'est tout pour mon petit soin spa à la maison. J'espère vraiment que vous avez aimé, que ça nous distraire un peu. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, laissez-moi des likes si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous. Et sinon, j'espère que votre confinement se passe bien malgré tout. Profitez bien de vos proches pour ceux qui ont eu l'occasion. Et pour ceux qui continuent de travailler, vraiment force à vous, je peux comme vous applaudir et vous mettre dans toutes mes prières. Donc, vous pouvez plein de points à viso et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501